Bonjour, je m'appelle Marilyn et je vais effectuer un taroscope pour chacun des signes du Zodiac. Vous pouvez regarder la vidéo de votre signe solaire. Il arrive que la vidéo de l'ascendant soit plus pertinente. Certains trouvent même des renseignements utiles dans les vidéos de leur Lune ou de leur Vénus. Je vais utiliser le tarot Shosen que je couvrirai avec les cartes du Wheel of Fire et je terminerai par le Wisdom of Horacles de Colette Barron-Rid. Voici donc votre tirage pour la période du 15 au 31 août à mi-poisson. Au centre de la situation de départ, vous avez la carte de la percée, la justice. Elle est accompagnée d'un 8 de pentacle, d'un 5 de bâton. Vous avez connu une surcharge, une surenchère de travail, peut-être une forme de compétition, de rapport de force. Et à présent, le 10 de bâton, la justice. À présent, vous éprouvez le besoin de compenser cette charge. Parce que... Cette charge de travail a été éreintante. Ça vous a demandé énormément d'investissement, énormément de... Vous avez puisé profondément dans vos ressources et... Et vous avez besoin de faire un break. Le 4 d'épée. Vous efforcez de prendre du recul, du repos. Le page de pentacle a été couvert par un 4 de coupe. Vous... Vous sentez que vous ne pouvez plus continuer comme cela. Il faut que quelque chose change. Il semble qu'il faille que vous appreniez à dire non. Non à cette surcharge de travail. Non à ce qui... Non... A trop... Trop de choses à faire en même temps. Et c'est pour ça qu'au centre, vous avez la carte de la percée. La justice. Le personnage sur cette carte ici, il effectue une percée. Il prend le risque d'envoyer valser les fardeaux qui l'empêchent d'avancer, les schémas qui l'empêchent de progresser. Il se rend justice en se libérant de ce qui ne lui sert plus. Il affronte son chaos intérieur provoqué par la surcharge mentale, la surcharge émotionnelle aussi. Il veut revenir à plus de sérénité, plus de simplicité. Avec cette carte, le tarot au chosène, il recommande le recours à la méditation au zen, afin d'affronter ce défi et d'en ressortir vainqueur. D'être de nouveau serein, d'être apaisé, en harmonie avec soi-même. De réussir sa percée. Au milieu des cartes de l'entourage, vous avez la carte du stress, le 7 de bâton. Vous avez vraiment beaucoup de choses à gérer. Sans doute de votre propre fête finalement, le 6 de coupe et le 6 de pintacle. Votre famille est extrêmement importante pour vous. Vous la mettez en priorité sur tout le reste. Surtout qu'il est sorti une reine de coupe. Vous vous efforcez de rendre tout le monde heureux. Neuf de coupe, soleil. Vous êtes entièrement dévoué à cela. Mais c'est ce qui amplifie la surcharge de travail, le stress. Cette carte, elle parle des perfectionnistes. Qui s'efforcent de toujours tout faire parfaitement. qui font tout par eux-mêmes afin d'être sûrs que ce soit fait selon leurs critères, leurs attentes à eux ou les attentes des autres. Oh ben tu le fais mieux que moi, vas-y fais-le. Les personnes qui, oui, qui en font toujours plus, qui attendent énormément d'elles-mêmes, qui s'autocensurent, qui se critiquent, qui se persuadent qu'ils auraient pu faire mieux, même au final. Si c'est votre cas, lâchez prise. Vous ne pouvez pas être parfait par, pas plus que vous ne pouvez satisfaire les attentes de tout le monde. Vous, vous vous empêchez de profiter de la vie. Vous la rendez plus douce pour les autres, mais vous vous empêchez de profiter de la vie ici. Laissez les autres s'occuper de leur confort et de leur bonheur. Occupez-vous des, des vôtres. D'autant que, au-dessus, dans votre attitude, se trouve la carte du fardeau, le 6 d'épée. Le 9 de Pentacle, le 10 d'épée ici, le 9 de Pentacle, ce n'est pas votre épanouissement personnel, parce qu'il a été couvert par ce 10 d'épée. Vous êtes en train de vous épuiser à la tâche. Cette association, elle dit qu'il est grand temps de prendre du repos. Vous avez aussi la carte du jugement, vous avez la carte de tempérance, et le 3 de Pentacle. Il est temps de rééquilibrer la situation. Il est temps de travailler en équipe. Il est temps de demander aux autres de s'occuper de ce qui relève d'eux. Tempérance. Ici, c'est une question d'équilibre. Vous aviez le 4 de coupe au départ, le 4 d'épée. Vous allez avoir aussi le 4 de Pentacle, un peu plus loin. Le fardeau. A force de prendre soin de tout le monde, de vous efforcer de mener de front tout ce que vous estimez relevé de vous, comme tâche, vous vous trouvez submergé de fatigue. Vous avez de moins en moins de temps pour vous, pour vous reposer, pour vous occuper, pour vous occuper de vous. Comme vous allez au-devant des désirs des autres, ceux-ci ont pris l'habitude que vous fassiez beaucoup de choses pour eux, voire même à leur place. Le tarot Chosen, avec cette carte, il vient vous dire que vous devez vous libérer de ces fardeaux. Rendez à César ce qui est à César. Laissez-les s'occuper de leurs problèmes, de leurs dossiers, de leurs linges, de leurs envies, de leurs rêves, bref, de leur vie. Occupez-vous des vôtres. Vous avez vos propres rêves à réaliser. Cette carte, elle dit que c'est... que vous devez vous débarrasser, là, des attentes des autres, et utiliser votre énergie pour réaliser vos propres rêves. Et c'est pour ça que les cartes, elles vous déconseillent de demeurer dans cette énergie de répression. Le 10 de bâton. Dans un domaine, au moins, vous avez pris conscience que vous en faisiez trop. C'est sans doute le domaine professionnel, ici. Ou tout au moins matériel. La carte de la répression, elle parle... elle parle non seulement du... du fardeau que vous portez, mais aussi du stress que vous accumulez. Le fardeau et le stress. Vous les accumulez. Vous réprimez les choses. Vous vous réprimez vous-même. les philosophes, les psychologues, les sociologues, même les religieux, ils ont classifié les activités humaines. Alors, il y a différentes méthodologies, il y a différentes sémantiques, il y a différentes morales, mais toutes sont allées dans le sens des conditionnements sociaux de leur époque. Et cela sans se préoccuper du fait que refouler ses besoins, ses désirs, ou même ses rêves, et c'est là qu'intervient le cadre de Pentacle, le fait de garder ses richesses pour soi, et ici, c'est des richesses intérieures dont il est question. Mais à terme, cela peut se révéler néfaste pour notre équilibre. Le neuf d'épée, les cauchemars. La société, elle se préoccupe de la folie. Elle développe des structures, elle développe des soins, des médicaments. Des médicaments. Mais elle ne valorise pas la méditation. C'est l'une des principales préoccupations d'Oshô dans la diffusion de son enseignement. Le fait que l'on préfère vous donner une petite pilule plutôt que de vous dire qu'il faut vous écouter. Cette carte, elle vous encourage à libérer les énergies accumulées avant qu'une catastrophe ne se produise. La tour. Avant que, à force de refouler, d'accepter les liens ici, qui vous empêchent de vous exprimer, qui vous empêchent de vous redresser, eh bien, un jour, ça atteindra le point de rupture. Toutes ces petites fêlures ici, tout autour. La catastrophe, la tour. Et c'est pour ça qu'en face, vous avez la carte qui parle de la méditation comme d'un remède. Le ralentissement. Le chevalier de Pentacle. Elle est accompagnée de la carte de la justice qui vient souligner qu'il est temps que vous mettiez fin au chaos, à la surcharge. À la surcharge mentale. En en terminant avec cela, vous retrouverez votre sérénité. Elle est aussi accompagnée de la papesse. Il est temps que vous vous sentriez, que vous vous écoutiez, pour réaliser vos rêves, et non plus que les autres attendent de vous. Le chariot. Il est temps de reprendre les rênes de votre vie pour votre plus grand bien. Le ralentissement. Marcher, c'est le zen. S'asseoir, c'est le zen. Parler ou se taire. bouger, rester immobile. L'essence de tout se trouve dans le fait d'être à l'aise. Au début, méditer sera un exercice, puis peu à peu, cela deviendra un état en soi. Vous parviendrez à accueillir chaque instant avec sérénité. Avec sérénité. Vous cultiverez votre votre conscience intérieure. Vous établirez l'harmonie en vous. L'équilibre. En étant concentré sur chaque instant. En le savourant. Et c'est ainsi que vous vivrez dans l'abondance. Car ici, le roi de Pentacle parle de la fusion entre le physique et le spirituel. Entre la connaissance intérieure et le matériel. Entre les énergies masculines et féminines. C'est l'exaltation de la tempérance. Cette carte. Il s'agit de de s'équilibrer pour se connecter à l'univers. Et une fois connecté à l'univers, on s'équilibre encore mieux. C'est un cercle vertueux. Réellement. En apprenant à accueillir l'univers, on s'aperçoit qu'il apportient tout le soutien dont on a besoin pour agir. Je vais vous tirer des cartes du Wisdom of Horacles pour conclure. Je l'aperçois que le tirage est très très court par rapport aux autres. Mais il est très très simple. Vous avez beaucoup donné de vous-même. Énormément. Par amour pour les autres, vous avez vraiment donné beaucoup de vous-même. Et les autres en sont heureux. Il est temps de vous occuper de vous-même. Vous n'avez même pas besoin de demander. Quand on a été aussi généré que vous, on reçoit en abondance, en retour. C'est ainsi que l'univers fonctionne. Il donne à la mesure de ce qui a été donné. C'est la loi de la réciprocité. Les choses s'équilibrent dans l'univers. Certains l'appellent la loi de la compensation. Les choses peuvent s'équilibrer mais il n'y a que vous qui pouvez décider de ralentir. Qui pouvez décider de cesser de réprimer vos envies et vos désirs. De vous écouter réellement. De vous équilibrer. Round and round. Vous tournez en rond depuis un petit moment déjà. Vous trouvez les poissons, les signes d'eau. Le signe d'eau. Vous trouvez normal de vous sacrifier pour les autres finalement. pour le pour faire ce qu'il y a à faire pour que pour que tout le monde soit heureux. A change in the wind. Ça vous va vous faire du plus grand bien. Un changement. Un changement d'attitude. By the book. Oui. Les lois de l'univers. C'est sur elles qu'il faut s'appuyer. Ce n'est pas tellement notre travail est important. Il est important de travailler. Il est important de faire des efforts. Mais trop, c'est trop. Manifestement ici vous avez fourni beaucoup de travail. La loi de l'abondance. A partir du moment où vous vous équilibrez, vous recevrez de tout en abondance. A partir du moment où vous vous connectez à la source, où vous parvenez à équilibrer les énergies en vous, vous vous connectez directement à la source. Et comme celle-ci est reliée directement à l'univers, vous allez avoir de tout en abondance. L'univers veille à ce que nos besoins soient satisfaits. C'est aussi la loi de l'attraction. C'est la loi de la nature. C'est la loi de la pensée positive. Celle de la prière. Toutes ces lois sont universelles. Elles servent toutes à un grand dessin. Et c'est pour ça qu'il est important de les connaître. Non pas pour les exploiter, mais pour finalement pour se centrer. Pour accepter les choses telles qu'elles sont. Pour comprendre que le passé est derrière, que le futur il est devant et que l'on est au présent. et que l'univers va satisfaire tous nos besoins. Que les événements qui arrivent sont justes. Qu'ils arrivent à ce moment précis parce que c'est le moment où ils doivent arriver. Ils ne sont ni en avance ni en retard. L'instant est toujours juste avec l'univers. Réellement. Donc n'ayez pas l'impression que vous ralentissez la cadence. Vous prenez juste un rythme qui est plus épanouissant pour vous. Treasure Island quand je parlais de là c'est la loi de l'attraction qui fonctionne. En profitant de de la vie vous allez attirer tout naturellement beaucoup plus de bonheur au quotidien. Plus de joie. En accueillant les événements en étant centré en n'étant pas stressé parce que vous vous préoccupez du futur par exemple le quotidien va devenir plus agréable et les événements vont arriver à la bonne vitesse. ils ne seront plus source de stress les choses arriveront en temps et en heure parce que à chaque instant quand il se passera quelque chose vous serez concentré et vous agirez de manière immédiate sans remettre au lendemain ce qui doit être fait tout de suite et votre quotidien deviendra plus fluide. la loi de l'attraction fonctionne aussi dans ce genre de choses dans le fait que dans le fait que vous allez attirer tout naturellement à vous tout ce dont vous avez besoin milk and honey milk and honey l'univers a tout ce qu'il faut pour vous nourrir ça ne sert à rien de faire des provisions ou de ou de forcer les choses en se privant d'autre chose vous avez le pouvoir en vous de vous connecter à l'univers cultivez votre sérénité je vais arrêter là merci de m'avoir écouté n'hésitez pas à liker à commenter ou à partager cette vidéo au revoir